S'acheminentant vers la formation d'une coalition pour former le prochain gouvernement en Afrique du Sud, les derniers résultats issus du dépouillement semblent bien l'indiquer. Le processus de dépouillement est presque terminé, comme vous le savez, et comme vous pouvez le constater sur le classement, le processus dépasse 99%. Le processus de gestion des résultats partout dans le monde, dans n'importe quelle élection, est la partie la plus sensible de l'élection. Et à cet égard, la Commission est consciente que toutes les parties prenantes électorales doivent rester confiantes dans l'intégrité du processus de gestion des résultats dans son ensemble. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis trois décennies est sur le point de perdre sa majorité parlementaire, même s'il remporte les élections. Selon les résultats partiels publiés par la Commission électorale, l'ANC a recueilli 40,15%. Ce score représente une chute significative par rapport aux élections de 2019, où le parti avait obtenu 57,5% des suffrages. L'ANC est très satisfait des derniers chiffres, qui indiquent que nous sommes maintenant à 4 millions et que notre concurrent immédiat est à 2 millions. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu des électeurs. Comme vous le savez, nous ne connaissons pas le nombre total de votants. Nous savons seulement que le nombre d'inscrits est de 27 millions. Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Ce scrutin a également été marqué par une montée en puissance des principaux partis d'opposition. L'Alliance démocratique avec 21,72% des voix a consolidé sa position de dauphin de l'ANC. Le MK a obtenu 14,83% des suffrages. Selon les premiers commentaires des observateurs, l'ascension des partis d'opposition promet un paysage politique différent, favorisant le compromis et la concertation. Nous avions besoin de changements pour commencer quelque part et je suis heureux de faire partie du KZN qui a apporté ce changement. En disant, vous savez quoi, nous en avons assez. Nous essayons de prendre une nouvelle direction. Espérons que cette nouvelle orientation apportera des changements. Alors que le décompte des voix touche à sa fin, les résultats actuels indiquent une redistribution significative des forces politiques au Parlement. Les prochaines semaines seront déterminantes pour définir les nouvelles alliances et la manière dont elles façonnent l'avenir de l'Afrique du Sud à commencer par l'élection du prochain président de la République.